Le Fonds de solidarité africain, FSA, a réalisé des performances louables au titre de l'exercice 2023. L'institution financière multilatérale dont les principaux mécanismes d'intervention sont la garantie financière, le refinancement et la bonification du taux d'intérêt a enregistré un résultat net de 2,2 milliards de francs CFA pour un volume total d'opérations de 245,6 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2023 contre 1,7 milliard de francs CFA en 2022, indiquant ainsi une augmentation de 28,7%. Donc c'est beaucoup de ressources qui ont été générées. Nous avons noté surtout que le Fonds de solidarité africain est monté en puissance dans l'accompagnement de nos États. En effet, le Fonds de solidarité africain a dégagé un produit net bancaire de 10,52 milliards de francs CFA en accroissement de 39,5% en 2023. Avec des niveaux importants d'intervention allant jusqu'à 800 milliards de francs CFA, l'institution financière s'est bien engagée auprès de ses États membres au cours de l'exercice écoulé. C'est des niveaux importants d'intervention, surtout dans des pays où nos entreprises ont du mal à accéder au financement. Bien sûr, nous avons encouragé le directeur général à faire plus, à faire davantage et surtout à élargir davantage cette intervention à tous les États membres. Dans le cadre des projets d'augmentation du capital du FSA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique s'engagea à accompagner l'institution avec un financement de 176 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la troisième session ordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds, tenue vendredi 21 juin 2024 à Abidjan-Côte d'Ivoire, a été marquée par l'adhésion du Maroc et de la Sierra Leone, ce qui a porté à 25 le nombre de pays du Fonds de solidarité africain.